... Est-ce que les misérables qui sont dans la cour entendent quelque chose ? Oui, les îlottes, les exclus. Alors, je tiens les deux mains pour tenir mes feuilles, je tremble un peu. Mesdames, chers amis, messieurs, Jean-Luc Carbone. Alors, nous voici assemblés. Non, non, c'est pas question que je tombe. On n'entend pas. Parle plus fort. Parle plus fort. Je viens de tendre le micro. Tiens, bien bien. Taine Moïse. Allez, après. Tu vas y passer un moment, hein ? François Mater, autre cousin du temps des Vaudois. Alors, la République a décidé de conférer à notre ami la Légion d'honneur. Jean-Hugues m'a prié de prendre la parole en votre nom à tous. Pour dire le bien que je pense du choix de la République, j'aurais nécessairement un discours beaucoup plus politique que le sien. Lui sera dans le protestantisme, les Cévenoles, les Cévennes, vous savez ce que c'est ? C'est comme une... d'affection d'origine. Je parlerai donc de Jean-Hugues, mais pour... vous le situez un peu. Et je vais m'adresser d'abord aux Français normaux. Alors, je sais que ça... ça ne plaît pas. Alors, pour moi, un Français normal, c'est quelqu'un qui n'est pas protestant. Vous voyez, ça laisse la marge, quand même. Je vous laisse vous arranger entre vous. Alors, pour que ce soit clair, je vais essayer de situer Jean-Hugues dans la sphère publique, politique, mais aussi dans la sphère privée. Écoutez, ma terre, faites un effort. Vous avez fait polytechnique, c'est que vous êtes un sportif, non ? Il y a des doutes. Alors, je pense que c'est très important de situer quelqu'un dans le public et dans le privé à cause d'une phrase d'un de nos plus grands démocrates qui a honoré la République française, qui disait, en ce moment, c'est important, « Les vertus publiques ne sont que l'épanouissement des vertus privées. » Et ce grand démocrate, c'était Robespierre. Quand même, on ne peut pas m'en vouloir, comme dans certains cas. Alors, la sphère publique, je vais faire un bouquet de mots, c'est les mots étendards. On entend ça, on ne réfléchit plus. Ça s'appelle des love marks dans le monde de la communication. Alors, je vais prendre un des meilleurs en la matière, ça s'appelle Michelet. Vous voyez que je choisis mes auteurs et mes garants ce soir. Alors, je m'excuse, mais là, je vais travailler de cité, parce que je vais vous parler de politique, j'ai dit. Réforme, nous, la réforme, la République, la démocratie et la laïcité. En ce moment, vous m'avouerez que ça taquine, la laïcité. Alors, écoutez ça. Je ne vous donne pas les citations littéraires. Michelet écrit en 1856. Un acte autrement hardi venait d'avoir lieu dans Paris, à l'insu de tout le monde. Appelons-le de son vrai nom, qui n'y aurait ceux-mêmes qui le faisaient, nous on sait. La République réformée. Du 26 mai au 29 mai 1559, une assemblée générale des ministres avait lieu au faubourg Saint-Germain. On n'est pas loin. Et ces gens, au milieu d'un Paris de fous furieux, où on assassinait même des catholiques qui estimaient trop tolérants, ces intrépides personnages venus de toutes les provinces ont décidé la chose suivante. et leur discipline. Et c'était la naissance de la démocratie religieuse. République réformée. Démocratie religieuse. Alors les gens sont élus, les pasteurs sont élus. On les traite comme des êtres humains. La preuve, au moins même des femmes pasteurs, c'est vous dire que c'est vraiment des gens normaux. Nos pasteurs. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Et voici, dit Michelet, la base républicaine de l'Église de France. Tout ça calculé sur Genève, mais appliqué à un pays comme la France, ce grand royaume, et qui allait, alors c'est là où c'est très intéressant, s'étendre à cet empire immense que la réforme allait se créer aux Pays-Bas, en Écosse, en Angleterre et bientôt en Amérique. C'est dans l'histoire de France, des guerres de religion. Et la dernière phrase de Michelet, c'est « Que vois-je au XVIe siècle ? » Que le protestantisme seul nous donne la République. Je dis qu'il donne la République, l'idée et la chose et le mot. Alors je n'ai pas fait ça pour vous prouver qu'on était le seul républicain dès le XVIe siècle. Ce n'est pas la question. En distinguant, j'ai eu, je pense, que la République honore l'indécien. C'est ça que je voulais vous dire. Elle a dû sentir le républicain sous le Sévénol. Mais comme dans cette assemblée qui se tient ici, dans ces lieux très connotés, à côté de ce faux Bourg-Saint-Germain où tout le monde s'est tripé, enfin on nous est tripé, tu vois, le privilège du minoritaire n'est évidemment pas celui du bourreau. Il ne faudrait pas que les protestants présents, alors j'en viens à vous, là les parpaillots, vous soyez tentés de plastronner. C'est nous qui, c'est nous qu'eux, on commémore, c'est la commémoration, c'est la maladie des peuples vieux, des institutions vieilles. Gardons-nous bien de plastronner. La République n'honore pas un héritage. Elle honore un mérite. La mérite d'une personne. Nul ne peut se déclarer, entre guillemets, protestant, par héritage. Car se déclarer, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec pratiquer. Retenez ça, j'y reviendrai après pour vous parler d'islam, parce que ce soir j'ai décidé d'être politique. Rien à voir avec pratiquer. Pratiquer quoi ? Des valeurs. Tout le monde parle de valeurs actuellement. Ces tendances, valeurs, lesquelles réfléchirez quand vous serez au buffet. Et comment vous réfléchirez quand vous serez au buffet. Alors nous avons choisi d'actualiser l'expérience de Moïse au Sinaï. Vous voyez, je reviens dans le ghetto. Nous allons, dans le cadre de nos associations familiales protestantes, dont le vice-président est là. La vice-présidente évangélique est là, François Esqueron. Nous avons décidé, dans tout ce qui nous concerne, pour l'avenir qui vient depuis longtemps, de définir, dénombrer, chiffrer, pour évaluer. C'est un peu abstrait comme ça. Mais c'est ce qu'a fait Moïse au Sinaï. Alors les implications du programme, c'est considérable. Et j'ai décidé de prendre un seul exemple. Ça sera un petit peu long, mais ça valait la peine quand même de vous expliquer en quoi des références comme ça, anciennes et à la République, nous permettent, enfin nous aident, à vivre dans la société qui est la nôtre, en essayant de comprendre ce qu'on nous raconte. J'ai allusion aux médias, aux professionnels du public et de la collectivité publique. Un exemple. Depuis 30 ans, on vous dit, Islam, alors ça ne me fait pas peur, je parle de l'Islam, je n'ai pas peur du débat. Islam, seconde religion de France, 6 millions de pratiquants. Lequel d'entre vous a protesté ? Aucun. Je ne sais l'expérience. Je m'intéresse à ça depuis 30 ans. Aucun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Même oser s'interroger, c'est peut-être pour ça, sur la fiabilité de ces chiffres, c'était s'exposer à se faire accuser d'islamophobe à 6 ans. Ce n'est pas agréable quand on n'est pas habitué. On s'y fait. Du coup, je pense que c'est pour ça que la France n'a pas branché. Mais enfin, en 2010, tout récemment, l'INSEE-LINED nous dit, non, ce n'est pas 6 millions, c'est 2 millions et demi. Sans excuse. Alors, pourquoi ? Les façons de calculer, avant c'était des gens qui se déclaraient, maintenant, on prend des gens qui pratiquent, donc, évidemment, on tombe de... J'abrège, mais si ça vous intéresse, on ira dans la cour de récréation en parler. On n'est plus que 2 millions et demi. Ça fait du simple au tri. Mais c'est rien à côté de ce qui attend nos professionnels, nos zélotes de toutes ces choses. Si on déclare la différence entre déclarer et se pratiquer, à laquelle je faisais allusion, en parlant de la République, il ne faut pas déclarer, il ne faut pas proclamer, il faut pratiquer. Alors, les pratiquants, si on l'applique, nous le savons en tant que protestants, on a eu un sondage du faute, c'est à diviser par 10. Il y aurait 260 000 musulmans pratiquants, selon les renseignements généraux. Nous, les protestants, les 6 millions... Pardon, 600 000, vous voyez, ça me gonfle. Donc, à nous, les subventions pour construire des temples évangéliques. Vous voyez mon cheminement politique ? Avec cet argument, vous êtes capable de soumettre un certain désordre dans les millions de gens qui croient que c'est simple et facile, que la laïcité, c'est un truc facile. Quand M. le maire de Paris, pour qui j'ai le plus grand respect, il est d'autres élus à tous, décide qu'il va mettre 22 millions d'euros pour financer un lieu culturel, qui, épisodiquement, pourrait devenir cultuel, vous voyez ma queue, vous voyez mes ailes, eh bien, je me dis que, lorsqu'il proclame ce laïcité conforme à la loi 1905, il y a vraiment un sacré problème. Il y aura un problème pour justifier cette discrimination, et nous saisirons la halle immédiatement. sauf qu'on ne veut pas de temple. C'est ça qui vient dans le cas de nos affaires, c'est qu'on ne veut pas de ça. Et je trouve que cette laïcité, pour vous donner ma conclusion sur ce point, qui était l'honneur de ce protestantisme, elle est maintenant dans les fourgons, et je me mouille de l'extrême droite, et je considère que c'est une honte. Honte sur ceux qui ont permis cette évolution-là. Ça, c'est pas bien. Alors, quand on est à la sphère religieuse, vous voyez, comme c'est piquant, comme ça permet de taquiner, mais je pourrais ajouter des conséquences pratiques de définir, compter et le reste, ben, ça ne plaît pas dans notre société. Parce que définir, c'est stigmatiser, chiffrer, c'est le fichier juif, compter la dépense, c'est livrer le social au marché. Exception française. Exception française, et j'y reviens sur la différence, se déclarer et pratiquer. Donc, je pense que c'est ce qui nous permet de nous qualifier de protestants. Ce serait une France étrange. Les partis politiques n'ont pas de militants, les syndicats n'ont pas de salariés, notamment du privé, les grandes églises officielles n'ont pas de fidèles, les grandes associations n'ont pas de bénévoles, la presse écrite n'a pas de lecteurs, vous subventionnez le tout, vous avez l'exception française. Ça mérite de vous interroger sur définir, compter, chiffrer le programme des associations familiales protestantes, dont vous avez sûrement entendu parler beaucoup. Voilà pour la sphère publique. Personnellement, je trouve que ce n'est pas mauvais. Ça interpelle, ça taquine. Je pense à la sphère privée. Alors, c'est simple. Dire Carbonier, c'est dire famille, c'est dire laïcité, et au passage, je dis, c'est dire femme aussi. Mais d'abord, historiquement, Carbonier, c'est la famille. Je veux être plus rapide, il faut lire les écrits du doyen Carbonier, il faut lire ce que tout le monde en a dit, toutes les universités de notre pays. Il paraît qu'il y a des professions du droit, ce soir, en grand nombre, on m'a prévenu. Eh bien, je sais que vous connaissez tous le nom de Carbonier, pour ce qu'il a pu faire. Non, il y en a même une qui a pu se dire non. C'est une femme, pardonnez-lui. Mais alors, d'une façon générale, ce voyeur Carbonier est l'homme qui a fait les grandes réformes de la famille, en France, dans un moment qui était très dur, où la famille était vouée au PAX. Finalement, ce n'est pas produit du tout. Il est venu nous soutenir à Fontevraud, dans notre premier colloque de reconstruction des associations familiales protestantes. Et quand le doyen Carbonier se déplace, ça a un grand sens, vous voyez. Et ça veut dire que ce n'est pas surprenant que le fils Carbonier, eh bien, soit maintenant vice-président de l'AFP. Vous voyez, vocation historique, vocation familiale. Et moi, je dis qu'avoir quelqu'un comme ça, c'est pouvoir répéter dans la charte de notre mouvement, le mariage. Ce n'est pas fait pour produire de l'amour, ça se saurait. Je suis marié depuis 50 ans. Le mariage, c'est le droit qui protège le faible. Ça, c'est pour les avocats. Et à ceux qui refusent le droit, on peut accorder des droits. C'est pourquoi on ne pourra jamais divorcer avec équité ceux qui refusent le mariage. Et c'est pourquoi ça nous mène à des conséquences qui sont intéressantes. Par exemple, la plus belle des niches fiscales de notre pays, la plus coûteuse peut-être, la moins justifiable moralement, c'est le PAX, qui n'est en gros plus du tout une affaire d'homosexualité. C'est la répudiation fiscalement subventionnée du faible par le fort, du jeune par le vieux. Et quand vous demandez le chiffrage de ça, ça m'arrive, au conseil pour la famille, on vous dit, halte, pas de débat, vous allez dresser les Françaises contre les Françaises. Alors là, fini. Donc je vous montre un peu les conséquences éventuellement politiques de la plaisanterie. Le point, je vous assure, c'est plusieurs milliards, c'est plusieurs fois l'impôt sur la fortune. C'est fâcheux. Alors je reviens à la femme. Deux notations, là. Une rigolote, une sérieuse. Rigolote, c'est que lorsqu'il a été question de cette légion d'honneur, la femme ministre était une femme. Vous voyez ? Madame Morano, forte femme, tempérament. Mais heureusement, elle avait près d'elle une petite souris dont Jean-Luc vous parlera tout à l'heure. Je vous laisserai découvrir. Bref, ça c'est la personnalisation. Plus sérieusement, nous savons que la politique familiale française, et nous y contribuons depuis longtemps, au mouvement familial, fait la démographie de notre pays. Exceptionnel. Le monde entier, en voie de délégation, a dit « Comment faites-vous ? » Eh bien, on a pris des mesures telles que Catherine Carbonnier a pu cumuler l'éducation de trois enfants avec sa condition de « bagnard » entre guillemets aux côtés de Jean-Luc. Sinon, non, elle aurait même fait quand même. Alors, femme et laïcité, ça c'est aussi bien beau. Avant numéro, pour taquiner, le haut citer un de nos ancêtres communs, parce qu'il y a normalement peut-être des durlemanes, même de la grincelle. Pour définir la laïcité, c'est très compliqué avec les Français. Ils ne savent pas parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. En d'autres points de vue, sans la Bible, il n'y a pas de laïcité. Alors, je vais vous lire ça, ce n'est pas de moi, c'est Tommy Fallot. J'ai un peu amélioré quand même. Entre le 19e siècle et le début du 21e. Quoi les guillemets ? Dieu seul est laïque, hélas l'homme a des maladies religieuses, cléricalement transmissibles par voie masculine, y compris chez les laïcars. De quoi, non, la burqa ne libère pas la femme. Ça, c'est pour engager le débat. Alors, je vais enfin, maintenant, pour pouvoir vous parler de Jean-Hugues, vous voyez, j'arrive à la fin. Ça a été un peu long, je m'en excuse, c'est un peu contourné. Beaucoup de gens m'ont dit, on ne sent pas venir. Maintenant, je pense que vous avez senti venir. Alors, Jean-Hugues, plus porté au plus huguenot, c'est assez difficile. Il s'appelle Hugues, m'a-t-on dit, parce que sa mère était de la famille Hugues. Alors là, c'est des pasteurs, jusque-là, des fondateurs du musée du désert, mais jusque-là, la société d'histoire, mais jusque-là, alors, il y en a partout. Après ça, Jean-Hugues, c'est l'engagement, la disponibilité, l'ubiquité, m'a dit un de ses amis, l'obstination. Il est présent partout, il est actif, il est discret, il est souriant, disponible, il a l'air facile à vivre, c'est autre chose. Alors, je cite un peu, la société d'histoire, du protestisme français, le journal Réforme, dont le directeur est parmi nous, Jean-Hugues Couto, le colloque des musées protestants, le club Sévénol, c'est Sévén, ça m'énerve comme Dauphinois, c'est Sévén. C'est épouvantable, ils croient qu'ils ont le monopole du paradis. Il y a une histoire qui court, Saint-Pierre fait visiter le paradis, à un moment, il dit, au visiteur, calmez-vous, pas de bruit. Et pourquoi ? Il y a des Sévénol, ils croient qu'ils sont tout seuls. Il y en avait un, là. Alors, maintenant, tout ce qu'il fait, il le fait bien, et il a fini une carrière militaire brillante comme lieutenant-colonel. Dans l'artillerie, c'est pas une machine à crottin comme la cavalerie, une longue clope de peau comme les fantassins, de plomb, pardon. Alors, professionnaliste, un des avocats présents de la salle et un des médias de France m'a dit, coriace. Je vous raconterai pas ma vie avec Jean-Luc, c'est mon avocat, alors. Paisible par conviction. Ça m'a amené à regarder les textes, et j'ai découvert la septième béatitude. Vous voyez combien il y en a qui l'a ça ? C'est vrai Théodore Monod, il le sait, par cœur, c'est récité tous les jours. Alors, la septième béatitude, c'est heureux, les faiseurs de paix. Comme on cite toujours, nous, c'est Matthieu 5, verset 3, 12. Ça va ? Bon. Lorsque je rencontre des difficultés avec telle ou telle institution, surtout protestante, puisque on n'a jamais de difficultés qu'avec ses frères et dans son camp, alors c'est Jean-Luc qui s'habille, il n'est jamais en bouche de jean ou en j'ai là-bas comme moi, il va, il répare les pots cassés, il aménage les choses, et nous n'avons jamais rompu, mais c'est bien grâce à lui. Parce que sinon, ça aurait été que moi. Bon, enfin. Alors, mais sa faiseur de paix n'a pas voulu dire jamais pacifiste. Il a eu une faiblesse, pour tout. On n'est pas là pour dire que du bien. Je ne l'ai jamais vu boire une goutte de vin. Ça, ça ne me plaît pas. On vous le dit, comme je le pense, mais ça ne fait rien, on est quand même amis. Alors, il a un mystère. Je lui dis à l'occasion de ce discours, et finalement, je n'y avais pas réfléchi. « Pourquoi es-tu roux ? » C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, pour rire, il me dit, il y a Max Olivier Lacan, qui est quand même quelqu'un, qui m'a expliqué que tous les sévénants étaient roux. Ma grand-mère était du Vigan, de la famille Laporte, et côté roux, à part quelques taches de rousseurs. Donc, c'est pas ça. Alors, j'en ai eu, il a été honnête, il m'a dit non. J'avais un ancêtre qui a été recruté par Napoléon dans la grande armée, et saxon. Alors, c'est pas très glorieux, les saxons. Rappelez-vous, l'Aïfsif, qui est descendu vers le midi, là-bas où il y avait plus de chaleur et de vin, et qui, alors là. Mais moi, je trouve ça pas assez poétique. Alors, j'ai dit non. J'ai une autre version. L'Aquitaine a été colonie anglaise de la défaite de Poitiers, 1356, à la défaite, non, à la victoire de Castillon, là, elle a mis la pataille aux Anglais, là. C'est un siècle. À l'occasion de ce siècle, il y a eu sans doute des beaux Écossais, des archers un peu roux. Donc, c'est plus poétique d'imaginer des échanges interculturels. Vous voyez le genre, le métissage, toutes ces choses, enfin, voilà. C'est une pure imagination. Mais ça me permet d'évoquer un de mes Aquitains, alors de souche, c'est pas de souche, c'est... Il s'appelle Jean de Verbisir. Certains d'entre vous savent. Il a été le président du conseil d'administration de la force, la fondation Jeune Mosse. C'est un descendant des gentilhommes verriers de Castres. Il avait le droit de faire des commerces sans déranger. Donc, c'est une des rares branches de l'aristocratie française qui n'a pas dégringolé, de mon point de vue. Mase d'asile, vous voyez, c'est quand même aussi des hauts lieux. Et du coup, Jean de Verbisir est devenu un des piliers des associations familiales depuis 1981. Alors, ça me plaît de saluer l'Aquitain. Alors, dernier point, quand même. Jean-Hugue, et je finis, ça y est. Jean-Hugue a une bonne secrète. Elle s'appelle Catherine. Vous voyez, c'est pas une blague. D'habitude, on dit la femme, l'époux de mon homme. Quand ils arrivent tous les deux en retard à un dîner, qu'est-ce que dit Jean-Hugue ? Ah, ce soir, Catherine, elle est arrivée bien tard du bureau. Quand on sait le train qu'il lui fait. Alors, autre trait familial, quand vous appelez au bureau, rue Baillard, vous dites Carbonie, si vous êtes un peu rapide, vous dites lequel, il y en a trois. C'est plus une famille, c'est une section juridique. Alors, le temps que je saisisse la médaille, je dirais que, ma conclusion, heureux ceux qui ont Jean-Hugue Carbonier pour compagnon, pour amis et pour frères. Vous pouvez applaudir. Jean-Hugue Carbonier, au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur avec un plaisir un peu particulier. Merci. Permettez, messieurs les ministres, monsieur le chancelier, messieurs les hauts magistrats, messieurs les officiers généraux, permettez que mes premiers mots soient pour remercier monsieur le conseiller maître à la Cour des comptes, envers qui, en la circonstance, je renouerai avec un usage où l'amitié l'emporte sur le protocole en te tutoyant un instant. Juste pour exprimer ma gratitude. Tout d'abord, je veux te remercier, mon cher Pierre-Patrick, d'avoir accepté de me remettre l'insigne de cette distinction, te remercier ensuite pour les mots que tu viens de prononcer, qui me font plaisir, bien évidemment, mais je sais ce qu'ils doivent à l'aveuglement de l'affection. Te remercier enfin de m'avoir associé de longue date à tes engagements, qui sont ta marque et qu'on peut résumer en deux mots. Combat. Le combat, c'est pas seulement le combat de l'alignation, c'est le combat. Et le second mot, c'est république. La chose publique, le service de tous. Tout pépécaïste ou caltenbatien, je ne sais pas ce qu'il faut dire, apprends rapidement à tes côtés à connaître ces deux mots. Et ces deux mots, je les retrouve dans ta bataille, qui est pour moi la bataille la plus forte que tu aies lancée, c'est la bataille contre cette hydre toujours renaissante des associations lucratives sans but. Cette espèce proliférante que tu as si bien caractérisée. Et en vérité, il y a un troisième mot. Il n'y a pas deux mots, mais il y a trois mots. Il y a la famille, tu l'as dit. Tu viens de rappeler que c'est le ministre de la famille qui a bien voulu m'honorer. Une femme. En réalité, grâce soit surtout rendue à ta fille, Lorraine. Voilà. C'est vraiment donc par ta famille, par la famille que je me dois d'être ici ce soir. Les savants d'autrefois se demandaient d'ailleurs d'où la famille venait. Ceux d'aujourd'hui se demandent où elle va. c'est la vie. Mais la famille, pour moi, c'est la vie. La famille, les familles, c'est ma vie. Bien que n'étant pas mormon, je n'en ai pas moins plusieurs familles. Dans cette maison, où certains viennent pour la première fois, je voudrais, et comment ne pas le faire, rendre gloire à ceux qui nous ont précédés. Et tout autour de cette salle, vous lirez quelques noms fameux des grands hommes de l'histoire du protestantisme français, des artistes, des soldats, des martyrs, des pasteurs, des savants, des écrivains. Et de cette famille spirituelle, je voudrais évoquer maintenant trois noms que je rattache à trois figures de ma propre famille. Mon premier, c'est Coligny. Coligny, Gaspard de Coligny, l'amiral admirable qui se voulut serviteur de la France et de la réforme. Mon père l'avait rêvé il y a trente ans dans ses sermons imaginaires. J'en retiens un des thèmes paternels. Il faut, expliquait-il, nous approprier le symbole de Coligny par quelques comportements extérieurs, voire un peu de ce moralisme que la société attend de nous. Je regrette de ne pas en faire assez. Mon deuxième à qui je veux rendre hommage est l'auteur des Tragiques, l'illustre Poitvin raconté il y a 60 ans par mon grand-père. Agrippa d'Aubigny. Agrippa d'Aubigny, homme d'action, aux côtés du prince de Condé, du roi de Navarre et surtout paladin de la geste Huguenote. Homme de plume, autant qu'homme de guerre. Mais je dois avouer qu'il m'intéresse particulièrement ou essentiellement par son mariage avec Suzanne de Lezay car par ce mariage il est devenu le seigneur du Cheillou et le Cheillou s'est resté pour moi le vert paradis de mes vacances enfantines. Mon troisième a été célébré il y a quelques 120 ans puisque mon arrière-grand-père en a publié les mémoires. Les mémoires, c'est les mémoires d'Antoine Cour qui est un pasteur sénol émigré à Lausanne qui fut aussi un passeur du désert aux lumières. Lire ces mémoires c'est pardon pour les Cévennes parce que je vais en parler c'est parcourir les serres et les valas des hautes et des basses Cévennes mais il a cheminé par le Dauphiné quand même. Les routes les chemins les grottes c'est écouter les prophétesses et les prédicants c'est entendre les cris des persécutés c'est surtout suivre une vocation de pacificateur et de rassembleur des troupeaux perdus et pouvoir moi-même être un faiseur de paix n'est pas pour me déplaire. Mon tout après ces trois noms est ma famille proche. Alors mes souvenirs pieux me portent encore vers les Cévennes de ma lignée maternelle mais mes archives du Nord me portent vers la Saxe de la lignée paternelle et ces gènes mélangés m'ont donné alors on l'a rappelé tout à l'heure une couleur capillaire propre à la fois cela a été affirmé par les plus grands esprits sérieux à la fois par les Cévennes donc et par les Germains. Autant dire que je suis malheureusement incapable de lire dans leur langue aussi bien les œuvres du maître de Königsberg qui je vous le rappelle est mort en 1804 l'année du code civil que les hymnes de ce poète de Tübing qui est devenu fou à Bordeaux ou celle du Félibri que je suis incapable de lire ou des majoraux de Languedoc par Catherine j'ai adopté des ancêtres comme d'autres l'ont fait pour les cathares j'ai adopté des ancêtres normands grecs espagnols même si je ne parle pas le catalan le ladino ou le normand mais l'histoire du monde salonicien l'histoire des maranes ou celle des peuples de Rotomagus n'ont cependant aujourd'hui plus de secret pour moi alors avec cela vous conviendrez que je reprenne pour moi l'interrogation de l'auteur de Cid de Granemeur où voulez-vous monsieur Barès que je m'en racine j'ai donc fait un choix j'ai donc fait le choix d'un pays j'ai donc fait le choix d'un pays qui a beaucoup travaillé les pierres les mots d'un pays dont la place est unique dans l'histoire et dans la géographie on peut le dire même au paradis c'est ce pays des camisards des maquisards où se croisent histoire et légende mon pays sénol c'est plus précisément Anduse c'est là à Anduse que mon arrière arrière-grand-père pasteur a entrepris alors il y a plus de 170 ans de relater l'histoire de son église alors je vais le citer une telle histoire me suis-je dit c'est lui qui il y a l'écrit une telle histoire me suis-je dit si elle était complète puisée aux sources originales riche en documents inédits écrite dans un sage esprit de modération et d'impartialité ne pourrait que faire du bien j'ai fouillé dans les papiers de famille dans les études des notaires dans les archives publiques de Nîmes de Montpellier de Genève de la Hollande surtout dans les grands dépôts de Paris donc voilà qui nous ramène ici rue des Saint-Père et à cette société de l'histoire du protestantisme français dans laquelle il était entré lors de la création donc après lui son fils ensuite son petit-fils mon père ma soeur mon frère et bon voilà voilà pourquoi en ce lieu je me sens en famille mais une autre de mes familles c'est celle des juristes et la question du droit paraissant avoir son siège dans la filiation l'ombre de Salomon et ses jugements célèbres me hante il est dommage que cette figure ait été rendue suspecte par les hyperboles de ses biographes notamment à propos de ses 300 concubines et de ses 700 épouses dans flexible droit j'ai lu qu'il avait le goût du colossal qui semble aujourd'hui un mauvais goût est-ce toujours vrai le personnage de Salomon fils de David est éminemment juridique et la prière de Salomon en songe qu'on peut lire dans le livre des rois est la prière de tout juriste ce qu'il demande à Dieu et qu'il obtient c'est la sagesse pour dire le droit cette quête du juste c'est tout notre travail ce travail je l'ai entamé il y a 30 ans avec le sieur de la Périsse et le comte de Boerou sans oublier la fidèle Laurence qui est le quatrième pilier des trois arcades de la rue Bayard donc avec Édouard et Michel nous nous sommes associés non parce que nous étions semblables mais au contraire parce que nous étions différents la grâce de l'amitié rend légère toute particularité toute originalité et je dois vous dire en secret combien j'ai appris d'eux mais ils ne le savent pas donc n'invite rien et avec le temps nous sommes devenus les parents d'une famille nombreuse où la vie quotidienne on n'est pas toujours corps et méthode comme on le souhaiterait parce que les hommes à robe ou les femmes à toque sont comme vous le savez des tempéraments qu'il est souvent difficile de canaliser mais il existe là une famille jeune ardente dont je loue chaque jour la vivacité et l'enthousiasme et dont je souhaitais qu'elle soit rassemblée non au palais de justice où je n'aurais pas pu parler mais dans ce temple de l'étude et du savoir parmi mes familles il y a également celle du genre reposé si je puis dire du genre reposé à celui qui fait l'objet de l'exposition actuellement sous vos yeux dans cette salle pour le centième anniversaire des éclaireuses et je me remémore la grande tribu qui a été pour moi celle de Cassiopée les Louveteaux les éclaireurs de l'oratoire du Louvre des camps badon-powelliens des forêts sombres du Vercors du Djamboré de Faragut bref un monde nouveau s'était ouvert à moi et il s'est prolongé lorsque mes trois loups sont devenus à leur tour des hommes oserais-je associer à cette pacifique famille la famille guerrière le combat né par chance dans une France en paix je n'ai pas vécu les moments exaltants certainement terribles de certains de mes aïeux et je voudrais rappeler la mémoire non pas de trois héros je me literai à deux héros familiaux si différents à première vue mais combien semblables au fond l'un Jean de Gassion dont le nom figure aussi sur le frontispice de cette bibliothèque et dont le buste est dans la galerie des batailles du château de Versailles un redoutable chef de guerre dans l'armée de Rouen ensuite dans l'armée du roi de Suède ensuite dans l'armée du roi de France maréchal à 34 ans et mort au combat à 38 ans alors il a guéroyé sans relâche dans toute l'Europe à la tête de son régiment protestant régiment de 1600 hommes les officiers généraux apprécieront et la pluie d'étoiles de ce devancier m'a toujours fait rêver je l'avoue l'autre Louis Nathaniel Rossel alors c'est un polytechnicien colonel du génie une arme savante aussi n'entendant pas capituler en 1870 a rejoint ceux qui voulaient poursuivre la guerre contre la plus lorsqu'il a été nommé délégué à la guerre de la commune ça n'a pas marché il en a démissionné avec fracas très vite et il a été fusillé à Satori à 27 ans alors c'est un sévnol lui aussi au caractère un peu reboussier avec des idées politiques et sociales originales en tout cas pour son corps et pour son temps mais qui a été fidèle à son pays et à ses convictions et cette conscience intransigeante de liser on l'appelait familialement comme cela liser m'a toujours impressionné trêve de famille trêve de souvenirs arrêtons-nous là vous êtes là j'en suis très heureux laissez-moi donc vous remercier d'avoir répondu à mon invitation un très grand merci à ma famille à mes familles d'être venus partager ce moment et d'être venus de si loin merci mais que serais-je sans vous tous je pense que mon discours était justifié il pratique ce qu'il dit un mot que j'allais oublier il y a dans cette salle quelque chose qui attrique beaucoup l'opinion française des journalistes spécialisés pas encore les hommes politiques on appelle ça les évangéliques et la secte bouge tout ça les anglo-saxons l'horreur et nous avons la chance d'avoir ce soir parmi nous des chefs comme on disait du temps de collégie des chefs du parti évangélique depuis 40 ans on leur expliquait qu'ils arrivaient mais que quand même nous on est réformés eux ils signaient d'une croix puis à la deuxième génération arrivant ça a changé beaucoup ce qui fait que de mon point de vue j'ai peut-être tort mais j'ai dit définir dénommé chiffré il représente 80% du protestantisme actif dans ce pays j'en témoigne je l'affirme je suis prêt à ouvrir le débat pour me refuser alors je vous dis mes frères évangéliques ici présents ce soir et notamment tous les administrateurs des associations familiales protestantes qui ont dit unité dans l'action familiale sociale il n'y a plus des réformés des autres il n'y aura plus que des gens issus de la réforme vous êtes ici chez vous les évangéliques vous n'êtes pas nés tout seuls de la cuisse de Calva il y en a eu avant vous cette bibliothèque elle est la vôtre vous êtes ici chez vous alors bienvenue merci d'être venus maintenant hop ça ? non alors on va aller on va aller demi-tour au-dessus ojder je ne sais pas quelle est qui est déjeuner qui est je ne sais pas qui est qui est cette bibliothèque et puis l'avancé est ce qui est qui est c'est qui est 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 Merci.